... Ce sont des espèces sentinelles, les lézards. L'étude de leur comportement et de leur évolution permet de mesurer les effets du changement climatique. Un beau mal adulte. Il est encore un peu au soleil, mais il se met la moitié du corps et à l'ombre. Il fait attention quand même. Depuis deux ans, les scientifiques de l'association Cistu de Nature sillonnent les Pyrénées-Béarnaises et engrangent les données. En montagne, on a la chance dans le département des Pyrénées-Atlantines d'avoir quatre espèces de lézards gris qui sont présents en montagne, qui sont tous assez ressemblants les uns des autres, mais en fait très différents. Ça va de l'espèce très commune comme le lézard des Murailles, qui est présent dans tout le département depuis la plaine, depuis 0 m d'altitude jusqu'à 2000 m. Et puis il y a une espèce qui est le lézard de Bonal, qui est endémique des Pyrénées, qu'on ne trouve dans le monde nulle part ailleurs que dans les Pyrénées, et qui n'apparaît au-delà de 1800 m environ. On ne la trouve jamais en dessous. C'est vraiment une espèce d'altitude. Deux fois par mois, ces naturalistes suivent le même transect, un parcours déterminé à l'avance, le long duquel ils pointent sur un boîtier GPS chaque lézard observé. Ici, on a vu, rien que par rapport à l'année dernière, le lézard des Murailles, il a monté d'altitude de 80 m. Donc en un an, c'est énorme, parce que la température lui convient de moins en moins en basse altitude, parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Pour l'instant, on n'a pas vu d'impact sur le lézard de Bonal par rapport à une certaine concurrence. Mais il faudra voir dans les années à venir si ça pousse le lézard de Bonal à monter aussi en altitude, sachant qu'il ne pourra pas monter indéfiniment. Ces lézards, comme 20 autres espèces en Nouvelle-Aquitaine, sont des indicateurs, des sentinelles du climat, à l'heure où les experts internationaux alertent sur un réchauffement global de 1,5 degré d'ici 30 ans.